Donc dans cette vidéo, on nous demande de résoudre l'équation suivante qui est log de x plus log 3 est égal à 2 log 4 moins log 2. Donc rappelle-toi ici que quand la base n'est pas spécifiée, il s'agit de la base 10. Donc ici c'est pareil que si j'avais base 10 partout. Souvent on ne la spécifie pas pour que ce ne soit pas trop lourd à l'écriture. Donc maintenant je ne vais pas la spécifier après dans cette vidéo, mais rappelle-toi que c'est bien log base 10 ici. Donc maintenant essayons de voir en fait quelles propriétés on peut utiliser. Et déjà quelles propriétés on a ici ? Et bien tu connais trois propriétés importantes qui peuvent s'appliquer ici pour des logs de même base. Donc c'est ce qu'on a là. Donc on a par exemple log base a de b plus log base a de c qui est égal à log base a de bc. Donc ça c'est une des propriétés. On a une deuxième propriété qui nous dit que, eh bien, b log base a de c c'est égal à log base a de c à la puissance b. Et on a une dernière propriété qui nous dit que, eh bien, log base a de b moins log base a de c c'est égal à log base a de bc. Donc ça ce sont les propriétés qu'on a vues ensemble, eh bien, dans les vidéos précédentes. Maintenant pour résoudre cette équation-là, qu'est-ce que je peux appliquer ici ? Eh bien ce que je peux voir, c'est que, donc déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tous les logs ici sont de même base. Donc en fait je peux appliquer chacune de ces formules. Ici en fait, log x plus log 3, eh bien je peux appliquer directement la première formule et en fait avoir que ça c'est égal à log de 3x. Maintenant si je regarde, eh bien, le deuxième terme de l'autre côté de l'équation, j'ai 2 log 4 et ça qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça je peux appliquer la deuxième formule ici qui me dit que 2 fois log 4 c'est égal à log 4 à la puissance 2, c'est-à-dire 16. Et ici, eh bien, je vais pour le moment juste écrire moins log de 2 ici avec le signe égal. Ensuite, ce que je vois, c'est que ici j'ai une soustration de logarithme de même base. Donc je peux appliquer la troisième formule ici en blanc qui me dit donc que log 16 moins log 2, c'est égal à log de 16 divisé par 2, c'est-à-dire log de 8. Donc ici, en résultat, j'aurai log de 3x qui va être égal à log de 8. Et qu'est-ce que ça veut dire cette équation ? Ça veut dire que la puissance à laquelle je dois élever 10 pour avoir 3x, donc rappelle-toi qu'ici on est bien en base 10 ici, donc la puissance à laquelle je dois élever 10 pour avoir 3x, c'est la même puissance à laquelle je dois élever 10 pour avoir 8. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que, eh bien, on a 3x qui est égal à 8 ici. Une autre manière de voir ça, ce serait en fait de prendre ce terme-là comme à une puissance de 10. Donc ici, eh bien, je fais 10 à la puissance log 3x, eh bien, ce sera égal à 10 à la puissance log 8. Et comme 10 à la puissance log 3x, c'est égal à 3x. Et comme 10 à la puissance log 8, c'est égal à 8, j'obtiens aussi 3x est égal à 8 ici. Donc ici, il me suffit juste de diviser par 3 de chaque côté de l'équation pour obtenir que x est égal à 8 tiers.